Bonjour à vous tous, ici Mike pour la découverte de la domotique. Aujourd'hui je vais vous parler d'un capteur d'ouverture de porte de la marque Kugik. Une marque pas forcément très connue pour le moment en Europe. Qui vient d'Asie tout simplement, mais qui est compatible HomeKit. Donc c'est l'accessoire le moins cher que j'ai trouvé aujourd'hui à intégrer complètement en autonomie pour HomeKit. Moins de 20 euros je l'ai payé sur ces discounts. Voilà, donc là il y a la petite présentation au niveau de la boîte. A la réception vous avez donc les deux petits modules autocollants qui effectivement vont se détecter. Rien de particulier, la qualité semble plutôt bonne. Voilà comment c'est intégré dans HomeKit. Donc il est auto-identifié par un code automatiquement identifié à 6 chiffres. Et donc vous allez voir que vous avez possibilité, comme tout le reste, de le mettre au niveau de la pièce que vous souhaitez. Et il y a quand même une particularité, donc on peut dire sur quoi on le met. Voilà, donc ça doit effectivement, parce que c'est sur un volet, un détecteur de contact, une fenêtre. Vous pouvez également donc vous donner des notifications sur le fait que ça soit ouvert, fermé. Le rafraîchissement est quasi immédiat, c'est instantané. Et donc on voit en direct sur HomeKit que si votre porte est ouverte, votre porte est fermée. On peut également donc aller dans l'application KOOGEEK que j'ai installée, qui est tout en anglais. Mais par contre, en fait, ça reponte automatiquement l'ensemble des éléments que vous avez déjà dans HomeKit. Bon, il y en a d'autres qui le font. Celle-ci, elle arrive même à récupérer les données de la caméra. Netatmos qui est plutôt la première fois que je le vois. Donc là, ça permettra effectivement de voir si un jour, il y a des mises à jour pour mettre à jour tout simplement le module. Voilà. Bon, après, on trouve les mêmes éléments. Si la porte est ouverte, la porte est fermée. Voilà. L'avantage, tout simplement, c'est de pouvoir créer après des scénarios avec, je ne suis pas chez moi, j'ouvre ma porte, ça allume les lumières s'il fait nuit. Voilà, on peut imaginer des situations comme ça. Ou alors, je ne suis pas chez moi, je suis en vacances. A priori, il n'y a personne qui vient chez moi. Et si la porte s'ouvre, je peux faire déclencher une alarme. Voilà, on peut imaginer des scénarios de ce type-là. L'application est pas mal faite, effectivement. Koogeek aussi. Bon, après, l'intérêt, c'est quand même d'utiliser tout simplement dans HomeKit automatiquement ce capteur. Moi, je le recommande parce qu'effectivement, pour une vingtaine d'euros, même moins de 20 euros, je l'ai eu effectivement livré. Je pense que c'est effectivement un accessoire HomeKit qui peut interagir avec différents scénarios et qui permet à distance de savoir si ces portes, ces fenêtres ou autre chose sont ouvertes ou fermées. Voilà à tous une présentation rapide. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y avait besoin dans les commentaires. À bientôt. Sous-titrage ST' 501